Musique Salut à tous ! Le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, il est... Waouh ! Je ne saurais vous dire ce qui s'est passé. Ah, on est clairement sur un énorme coup de cœur, oui, oui, oui ! J'avais tellement d'appréhension à commencer ce livre, parce que c'est une autrice que j'adore, et j'ai toujours ce moment où je me dis, « Ça se trouve, ce livre sera moins bien que les précédents, et je vais être dégoûtée. » Cette peur d'être déçue, en fait. La question que je suis actuellement en train de me poser, c'est « Comment ai-je pu douter d'elle ? » Vraiment, comment ai-je pu ? J'ai tenté de contacter l'autrice pour une interview, pour le moment, je n'ai pas de réponse, mais je sais qu'elle a vu mon message. Je vais retenter par mail, si par mail, j'ai pas de réponse, j'abandonnerai. Mais si jamais j'ai des nouvelles, je vous mettrai en commentaire, je vous donnerai la réponse, voilà, et s'il y a une interview, je vous mettrai le lien. Laissez-moi vous montrer cette merveille littéraire young adulte. La liste porte-bonheur de Raquel Lippincott, c'est aux éditions Michel Laffont, et c'est traduit par Valentine Vigneault. Non mais rien que la couverture, elle est incroyable, quoi. Émilie, elle a toujours eu de la chance, enfin du moins, avant que sa mère décède. Quand la jeune fille découvre, dans une mystérieuse boîte, une liste ayant appartenu à sa maman, sa vie bascule. À travers ce morceau de papier, elle y a trouvé douze façons de se rapprocher de sa mère. Pour réaliser ses rêves inachevés, elle ne peut pas le faire seule, elle a besoin d'une alliée, et elle choisit Blake. En relevant les défis un à un, Émilie se découvre de plus en plus, mais osera-t-elle se montrer réellement telle qu'elle est ? Ça, c'est la question. Bon, on commence toujours, vous le savez, par la couverture. Est-ce qu'on peut s'arrêter vraiment deux minutes et juste observer en silence cette couverture absolument magnifique ? Je vous le conseille. Comme pour Five Feet Apart et All This Time, qui sont également des livres de Racken et Pinkott, cette couverture a été réalisée par la même illustratrice, et je la trouve absolument incroyable. Je pourrais passer des heures à observer tous les détails à chaque fois, mais vraiment des heures. Les tournesols, c'est des fleurs symboliques pour moi, elles représentent l'été, elles représentent le soleil, elles représentent la chaleur. On aime les tournesols, on adore les tournesols. Évidemment, dans la histoire, ça a un sens, ces fameux tournesols, puisque c'est les fleurs préférées de la maman d'Emily. D'ailleurs, en arrière-plan, on la voit, notre héroïne, et elle est en train d'arracher les pétales un à un, et je suppose qu'on a tous déjà fait ça quand on était petit, prendre une fleur et faire, il, elle, même, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. On l'a tous fait, ce jeu. C'est absolument adorable, d'ailleurs, de voir ça sur une couverture, parce que je trouve que ça correspond parfaitement à la romance et finalement aussi à cette part d'innocence qu'il y a dans l'amour. On est littéralement sur une oeuvre d'art, et d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais au toucher, c'est un livre qui est très doux, voilà, sachez-le. C'est un livre qui est mat, et en fait, je ne sais pas si on va le voir, je ne pense pas, en fait, il y a des reflets sur le titre et sur les fleurs. Ah, si on le voit un peu, voilà, comme ça, vous pouvez voir. C'est vraiment très joli et c'est tellement délicat, enfin, chaque trait est fin et doux, enfin, j'adore. J'adore, vraiment, je pourrais passer des heures à la regarder cette ouverture. C'est pimpant, c'est coloré, on adore. Vous connaissez le pouvoir de Raquel Lippincott ? Moi, oui, c'est de faire pleurer ses lecteurs à chaque fois, sans qu'ils s'y attendent. Je ne sais pas comment elle parvient à chaque fois à me briser le cœur, mais il y arrive à la perfection. Après, je ne vais pas me plaindre, je pars du principe que si on reste neutre face à un roman, c'est forcément que ce n'est clairement pas un coup de cœur, mais ce n'est peut-être même pas un livre pour vous. Il faut qu'il y ait une émotion, il faut ressentir quelque chose, ressentez de la colère, de la tristesse, de l'amour, de la joie, il faut ressentir quelque chose en soi. Si vous ne ressentez rien, c'est que, voilà, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon pour vous, du moins. Chaque livre de Raquel Lippincott, c'est un instant où le monde est suspendu, on est hypnotisé par ses mots. C'est le tout premier roman de Raquel Lippincott en solo. D'habitude, elle est en double plume avec Mickey Dautry, comme pour Five Feet Apart et All This Time. D'ailleurs, j'ai interviewé Mickey Dautry il y a quelques mois maintenant, mais vous pouvez toujours retrouver l'interview sur mon blog. Voilà, vous tapez All This Time ou Mickey Dautry dans la barre de recherche sur mon blog, vous trouverez l'interview. Je ne savais absolument pas à quoi m'attendre avec ce livre, et j'ai juste foncé parce que j'ai vu Raquel Lippincott. Ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est le côté inattendu, mais vraiment pas comme vous le voyez, en fait. Il n'y a pas un moment où je me suis dit « Waouh, les rebondissements sont incroyables ! » Non, non, c'est vraiment pas là-dessus, quoi. À partir de la moitié de l'histoire, je me suis dit « Ouais, l'histoire est chouette, le récit est sympa. » Après, c'est pas « Waouh, le récit est cool. » Il n'y avait pas le côté bouleversant que j'attendais. Je me suis dit « C'est Raquel Lippincott, quand même, qu'est-ce qui se passe ? » Je ne sentais pas vraiment d'attache avec les personnages, je me sentais en fait plutôt neutre face à l'histoire. Je me disais que voilà, c'était une histoire sympatoche. Voilà. Comment mon esprit, il a été berné, je me suis fait avoir comme une bleue. C'est à partir des trois quarts du livre, quand mon cœur a commencé à serrer plusieurs fois, que je me suis dit « Je me suis fait entuber. » Je pensais pas être attachée, je me suis fait entuber. Autant vous dire que dès que les premières larmes ont coulé, elles ne se sont jamais arrêtées. Voilà, je me suis vraiment fait avoir. Elles ne se sont pas arrêtées. J'ai pleuré un océan, littéralement. Avec moi, les nappes phréatiques seraient remplies, il n'y a pas de souci. Au premier coup dur, « Waouh, c'était fini. » C'était mort. J'étais une loque dans mon lit. Je tenais mon mouchoir contre mon nez parce qu'il y avait la morgue qui sortait. Mais je voulais continuer de lire. Mais j'arrêtais pas de pleurer. C'était catastrophique. C'est pas forcément une question de rebondissement, en fait, dans cette histoire. C'est vraiment, elle te prend par les sentiments. En fait, t'as un tableau. Il est beau, ce tableau. Il est coloré, il est merveilleux. Et peu à peu, il se noircit. Il se noircit. Et c'est plus qu'une immense tâche noire. Et vraiment, tu te dis, « Mais c'est horrible tout ce qui se passe. C'est un enchaînement qui est terrible. » Elle est arrivée. Elle a fait « Ah ! » Elle m'a éclatée. Ce qui est remarquable avec cette histoire, c'est son réalisme. Vous ne peinez absolument pas à vous imaginer les situations. C'est une quête qui vous fera voyager. Vous aurez les images. Vous aurez les senteurs. Vous aurez le soleil sur votre peau. Vraiment, ça fait du bien, quoi. L'ambiance de l'histoire, elle te transporte. T'es bien. T'es juste bien. Il y a une forme de légèreté et d'innocence dans ce récit. Et à la fois, elle aborde des sujets qui sont quand même hyper complexes, parfois très sombres. C'est impressionnant. Beaucoup d'émotions ont traversé quand j'ai lu ce livre. J'ai lâché quelques petits sourires au moment qui était tendre et qui était mignon. Voilà. J'ai gloussé, vraiment c'est le terme, gloussé, de la relation entre Emily et Blake. J'ai pleuré mes meilleures larmes en voyant le monde d'Emily exploser totalement. J'étais en pièce détachée. Je vous le dis à la fin de ce livre. Il a fallu me reconstruire. Et là, je me suis lancée dans un mois Alice Haussmann. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit. Je vous le dis maintenant. Je fais un mois Alice Haussmann en mai. Donc, si vous voulez suivre ça, il y aura des vidéos YouTube, bien sûr, mais j'en parle beaucoup aussi sur mon Instagram. Venez, on est sympa, on est bien, on est posé sur mon Instagram. C'est une safe place. Dans ce livre, j'ai retenu deux thèmes principaux, à savoir le deuil et la découverte de soi que j'ai reliées avec personnages LGBT, QIA+. On va déjà commencer par le deuil. Chaque être humain vit le deuil d'une façon différente. Et là, c'est le cas pour Emily et son père. Emily, elle n'arrive pas à passer au-dessus de cette épreuve. Elle se dit que si jamais elle se sépare des vêtements de sa mère ou des objets qui lui ont appartenu, elle va faire disparaître le souvenir de sa mère. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Enfin bon, Emily, elle est dans un chagrin qui est... Voilà. Mais le père, lui, il a besoin d'avancer et il force un peu Emily à avancer avec lui. Ce qui ne plaît pas à l'âge d'une fille, elle le vit très mal. Emily, elle a la chance d'être bien entourée puisqu'elle a Blake, donc son allié, son ami. Et Blake, elle aussi, elle n'a pas de maman. Alors, elles ont perdu leur mère d'une manière totalement différente, mais le fait que toutes les deux vivent seulement avec leur père, ça les rapproche. Surtout que les papas sont meilleurs potes. Elles vont se soutenir à travers les épreuves et c'est très beau à voir, c'est très mignon. Blake est vraiment une amie en or. Ce que je vais vous dire n'est pas un spoil, mais Emily et Blake font partie de la communauté LGBT QIA+. Voilà, ce n'est pas un mystère. L'autrice l'a crié haut et fort. Elle tenait à ce que ces personnages fassent partie de cette communauté parce qu'elle l'est elle-même. C'est d'ailleurs quelque chose de très rare d'avoir une romance lesbienne dans le Young Adult. C'est plus souvent des relations entre hommes, des relations homosexuelles masculines. mais là, on est sur une relation homosexuelle féminine. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est juste en France qu'on préfère avoir des relations MM plutôt que FF, mais je tenais à le souligner. On sait dès le début que Blake et Emily sont destinés à s'aimer. On ne sait juste pas quand ça va se produire en fait parce que voilà, il y en a une qui est ouvertement lesbienne et l'autre qui est clairement dans le placard à refouler toutes ses idées. Vraiment. Préfère pas trop vous parler de cette partie d'ailleurs parce que vous allez la découvrir dans le livre si jamais vous le lisez et c'est une partie qui est vraiment très très intéressante. Alors, lisez ce livre. Allez, je pense qu'on a assez parlé de l'histoire. Parlons maintenant des personnages et coup de cœur énorme sur Blake. Voilà. Je vous le dis, je vous le pose là. Coup de cœur énorme sur Blake. Elle est drôle. Elle est tendre. Elle est intrépide. C'est un rayon de soleil ambulant face à une Emily qui est plutôt qui est sombre. Emily, elle est enfermée sur elle-même. Elle n'est pas lumineuse, quoi. D'ailleurs, moi, je me suis dit mais je comprends parfaitement pourquoi elle a un crush sur Blake. Je veux dire, elle est incroyable, cette fille. Emily, elle est beaucoup plus renfermée et éteinte que les autres personnages. Ça ne fait aucun doute. Mais attention, je l'ai aimée. Je vous le dis, j'ai adoré Emily mais pas de la même façon que Blake. J'ai aimé voir son évolution à Emily parce que petit à petit, elle nous ouvre la porte de son esprit et de son cœur. Elle ose vraiment être qui elle est. C'est un pur bonheur. Par contre, des fois, elle a fait des trucs, elle a fait saigner mon cœur. Je vous jure, des fois, j'ai fait non, non, vraiment, là, je ne te soutiens plus. C'est fini. Je ne t'aime plus. On a eu des dramas toutes les deux. Voilà. J'ai eu beaucoup de tendresse pour le personnage de Matt qui est considéré comme l'ex-petite amie d'Emily mais aussi un petit peu son meilleur ami, finalement. Ce qui est vraiment chouette dans cette histoire, c'est que les adolescents de ce récit sont des adolescents. C'est-à-dire qu'ils ne surfent pas sur les stéréotypes, ce sont des gens comme vous et moi. Qu'est-ce que ça fait du bien quand on ne tombe pas sur des adolescents stars du football, les pins belges du lycée, etc. Oh, ça fait du bien quand ce n'est pas comme ça. Des gens simples. On est content d'avoir des gens simples dans les livres. Surtout le young adult qui aime bien surfer sur les stéréotypes. J'ai trouvé le père d'Emily très touchant. Il a une place qui est quand même capitale dans l'histoire même si on le voit peu et vraiment, c'est un homme qui m'a touchée. Et surtout, la place des parents dans les livres young adult, elle est souvent, comment dirais-je ? Ils sont souvent mis de côté en fait. Ils ont des rôles plus que secondaires. Ils ne servent vraiment pas à grand chose. Et là, lui, il sert à quelque chose et c'est vraiment chouette. Par contre, et là, il faut que j'en parle parce que là, moi, pas contente. La meilleure amie d'Emily. Meilleure amie, je vais mettre des guillemets parce que ça, c'est pas une meilleure amie. Ça, madame, c'est pas une meilleure amie. Non, non, non. En fait, pour moi, c'est pas quelqu'un de sympathique avec Emily. Elle euse lui lancer des pics et Emily, elle se les reçoit et elle subit et je suis comme ça, ça, c'est pas de l'amitié. Ça, c'est toxique, ça. Ça, je ne comprends pas cette amitié, vraiment, je vous le dis, je ne suis pas d'accord avec cette amitié. L'autre, là, ça va pas. Elle a des paroles hyper blessantes. Je ne sais pas, ça m'a, vraiment, ça m'a choquée. Des fois, j'avais des discussions, j'étais comme Ah ouais ! Non mais en fait, moi, j'aurais passé la main à travers le téléphone et je l'aurais... Putain ! Emily, elle est dans une période hyper difficile. L'autre, elle vient en remettre une couche, mais dégage ! Voilà, je me suis un peu énervée mais c'était mon ressenti. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Bon, vous l'aurez bien compris, ce livre est un succès pour moi. Je l'ai adoré, il était génial, il rentre dans ma liste de coups de cœur. En même temps, c'est du Raquel Lippincott. J'aurais dû lui faire confiance, j'ai eu peur. Pourquoi j'ai eu peur ? J'aurais pas dû. C'est doux, c'est bouleversant, ça respire le soleil, ça fait du bien. Et pourtant, les thèmes qui sont abordés, ils sont pas joyeux. Mais pourtant, c'est un livre, voilà, il est chaleureux, il est solaire ce livre. Encore une fois, Raquel Lippincott a su me séduire avec sa plume mélodieuse, entraînante, j'adore, mais j'adore. Vraiment, je vous le dis, des romans comme ça, des romans aussi francs, aussi bien écrits, tous les jours, j'en veux tous les jours. Bon, maintenant, je vous laisse, je vous quitte pour aller rejoindre le monde merveilleux d'Alice Haussmann, mais bien évidemment, avant de partir, merci d'avoir regardé cette vidéo si elle t'a plu. N'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire quelque chose, merci parce qu'on est bientôt 1000 sur la chaîne et ça me touche énormément, je m'en rends pas encore compte. Je sais pas ce que je vais faire pour les 1000, mais écoutez, voilà, je voulais vous remercier. Salut !